Malgré un discours habile et convaincant sur la forme, Manuel Valls n'a pas réussi à rassembler ses troupes dans le giron majoritaire. Le député Laurent Baumel, fidèle à son rang de leader des frondeurs, s'est abstenu, tout comme 30 autres députés socialistes, au grand regret de certains. Un député qui vote sur la confiance, on n'est pas dans le jury de The Voice, on n'apprécie pas une performance. La performance peut être bonne, mais la question pour nous c'est est-ce que la politique est bonne ? Donc on juge une politique, on juge des actes concrets. Moi j'ai entendu un Premier ministre qui a été offensif et volontaire sur la réorientation de la politique européenne. Il me semble que, même si M. Baumel ne le dit plus aujourd'hui, c'était une de ses demandes. Et donc elle est aujourd'hui satisfaite. La réorientation de l'Europe est engagée. Et il faut qu'on ait un gouvernement français, un président de la République, fort, soutenu par une majorité, pour pouvoir aller plus loin. Donc avant de trouver les réponses qui ne sont pas dans le discours, je souhaiterais que ceux qu'on appelle aujourd'hui les frondeurs expriment clairement leur demande. Sur les 289 députés PS, 253 ont voté pour, comme Jean-Patrick Gilles, qui même s'il avoue avoir été tenté par l'abstention, a voté par solidarité avec sa majorité. A droite, pas de surprise, le député UDI Maurice Leroy ainsi que le député UMP Philippe Briand ont voté contre. Aucun changement notable selon eux. Ce qui m'a fait voter contre, c'est que dans la présentation du Premier ministre, on a une redite de la dernière fois et finalement on n'a rien concret. Voilà. Et que si le discours est intéressant pour l'exercice verbal que ça représente, il n'y a rien de présenté concrètement sur les réformes qui vont être engagées. Et le Premier ministre a un exercice compliqué pour arriver à souder sa majorité. Et on voit bien aujourd'hui que dans la majorité parlementaire, vous avez un écart grandissant entre deux groupes de députés. Des députés qui sont plutôt sociodémocrates et des députés qui sont beaucoup plus à gauche et ça ne permet pas au pays d'avancer. Depuis le 8 avril où il avait obtenu le soutien de 306 députés, Manuel Valls a perdu la confiance de 37 élus de son propre camp. Une fracture historique dans une majorité gouvernementale socialiste.